Emmanuel Macron n'a pas beaucoup d'amis, mais il sait qu'une personne ne lui fera jamais défaut. Son épouse Brigitte. Mariée depuis 15 ans mais inséparable depuis près de trois décennies, le couple présidentiel avance main dans la main sans regarder derrière lui. Depuis plusieurs mois maintenant, le chef de l'État qui a récemment célébré le premier anniversaire de sa réélection, souffre d'une crise d'impopularité sans précédent. Près d'un Français sur deux rejette viscéralement et massivement le président, constate Frédéric Dhabi, de l'Institut de sondage IFOP dans les colonnes de Paris Match, ce 26 avril. Mais face à la colère du peuple, la première dame ne se résigne pas. Brigitte n'annule aucun de ses engagements. Comme son mari, elle sort, elle assume, résume un proche du cercle intime du tandem éliséen. Pas le choix. Alors que le climat social s'embrase un peu plus chaque jour, donnant lieu à des manifestations de casseroles dès qu'un ministre se déplace quelque part, l'exécutif persiste et signe. Emmanuel Macron n'a pas l'intention de se bunkériser. Il aime rencontrer les gens et, même s'il en prend plein la tête, il est d'autant plus déterminé qu'il ne peut pas être réélu, assure le même informateur dans l'hebdomadaire. Sûr de lui, le chef de l'État cesse de fixer un cap, aux airs de challenge au vu du contexte. Jusqu'à l'été, il se rendra sur le terrain deux fois par semaine, affirme le Palais. Supérieure à supérieure à Brigitte et Emmanuel Macron aux Pays-Bas, éclat de rire et discours, retour sur leur dîner royal avec Maxima et Wilhelm Alexander. Les retours des petites phrases d'Emmanuel Macron se n'est pas pour autant que le président dialoguera avec le premier venu. « Jamie bien convaincre, mais on ne va pas chercher à convaincre des gens qui ne vous écoutent pas », a-t-il aussi regretté face aux journalistes, en mimant avec ses points un combat de boxe lors de sa visite d'une usine dans le Barin, le 19 avril dernier. Prêt à affronter la colère de ses détracteurs, Emmanuel Macron n'hésite donc pas à user son arme préférée, le sarcasme, pour donner l'impression que les critiques lui glissent dessus. Ce ne sont pas les casseroles qui feront avancer la France, a-t-il ainsi lancé le même jour. Les œufs et les casseroles, si est-il juste pour faire la cuisine chez moi, s'amusera-t-il dans les rots, à côté d'un député Renaissance, quelques jours plus tard. Des petites phrases dont Emmanuel Macron a fait sa marque de fabrique, mais qui, pour de nombreux connaisseurs de la communication politique, ne sont actuellement pas les bienvenus. Dans une période comme celle-là. Les déclarations bravaches comme les casseroles, si est-il bon pour la cuisine, si est-il dangereux. Il y a de la tension dans l'air, donc il ne faut pas surjouer ou en rajouter. La moindre étincelle peut faire exploser le système, alerte ainsi Franck Louvrier, ex-directeur de la communication de Nicolas Sarkozy dans Paris Match. Plus que jamais, au sommet du pouvoir, le mot d'ordre semble avancer. Dans cette optique, une dizaine de ministres ont été déployés sur le terrain ces derniers jours avec, pour mission, d'annoncer de nouvelles mesures, souvent pensées comme de bonnes nouvelles à destination d'une population qui gronde. Si est-il ainsi que Bruno Le Maire a, entre autres, révélé que le bouclier tarifaire sur l'électricité mis en place fin 2021 serait maintenu jusqu'à début 2025. Crédit photo, Royal Portrait Europe Bernard Rupsamnayn Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501